Salut tout le monde, bienvenue sur le 13ème épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity avec Mirror. On se retrouve aujourd'hui donc toujours pour parler un petit peu graphisme, on a ajouté le modèle de l'arme à l'épisode précédent et aujourd'hui on va plutôt ajouter des particules. Alors on en avait déjà ajouté un petit peu par le passé lorsqu'on a ajouté le jetpack du personnage mais maintenant on va ajouter toutes les particules qui sont relatives à notre arme. On va donc ajouter ce qu'on appelle un muzzle flash lors du tir, ça va être en fait un éclair lumineux avec un petit peu de fumée et on va également ajouter des particules au moment de l'impact. En bref, vous allez voir aujourd'hui une petite amélioration en termes de visuel. Je précise que ce que je vais faire aujourd'hui en termes de visuel va être quelque chose d'assez générique ce qui veut dire que vous de votre côté, vous allez pouvoir modifier tous les paramètres que je vais vous donner vous allez pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, d'autres particules pour avoir un résultat un petit peu différent du mien. Mais en gros, en termes de code, en tout cas en termes de fonctionnement, tout sera exactement pareil peu importe les visuels que vous allez utiliser. Lorsqu'on avait mis en place le système de particules de notre jetpack, je vous avais proposé de télécharger le nécessaire sur GitHub. Ça va être exactement le même principe pour aujourd'hui, je vous affiche à l'écran le repo que je vous conseille de télécharger. Si on descend un petit peu, on peut voir une preview du système de particules qu'on va télécharger. Donc on peut voir au milieu qu'on a une petite boule lumineuse, on a quelques petites étincelles qui s'échappent du centre de ce système de particules et on peut voir qu'on a également de la fumée qui s'échappe du centre toujours. Ce système de particules, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, il est issu du pack standard asset de Unity. Mais comme je l'ai fait pour l'épisode sur le jetpack, j'ai extrait uniquement le nécessaire pour vous éviter d'avoir plein d'étapes à faire pour que vous puissiez récupérer directement ce système de particules qu'on va utiliser aujourd'hui. Je suis donc sur la page GitHub, vous avez un lien en description pour récupérer un fichier qui sera un .unitypackage. Donc vous avez déjà vu tout ça auparavant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton code, ici le bouton vert, et de faire download zip pour télécharger ce pack. Dans mon dossier de téléchargement, je retrouve donc un fichier .zip qui a été téléchargé sur la page précédente. Comme toujours, il va falloir dézipper l'archive. Moi j'utilise WinRAR, donc je fais un clic droit, je fais extraire ici, et je récupère un dossier dans lequel je retrouve le UnityFlareParticleSystem.unityPackage. Les deux autres fichiers ne sont pas utiles, vous pouvez juste double-cliquer sur le fichier .unityPackage, et Unity va vous ouvrir une fenêtre d'importation. Dans cette fenêtre, il va falloir que tout soit coché, on va avoir besoin de tout. En fait, ce système de particules est composé de trois parties, comme je vous l'ai montré avant. On a la partie lumineuse, la partie avec la fumée, et la partie avec les étincelles. Donc il y a pas mal de choses à apporter, donc on va tout laisser cocher, on va faire Import. Vous aurez peut-être un warning, c'est pas important du tout, on peut effacer la console. Et on retrouve maintenant dans ParticleSystem, Prefab, notre Afterburner, qui est celui du Jetpack, et maintenant Flare, qui est ce ParticleSystem qui va nous être utile aujourd'hui. Et vous pouvez faire un glisser déposé dans la scène, pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, vous pouvez aller dans Gizmo, et désactiver le Selection Outline, ce qui va vous enlever toutes les lignes qui apparaissent autour des éléments. Voilà, c'est un petit peu plus joli du coup. Et on peut voir qu'effectivement, notre système de particules fonctionne. On a bien la partie lumineuse au milieu, les petites étincelles qui partent, et une fumée blanche qui s'échappe de l'ensemble. On va donc devoir modifier les différents paramètres, et nous on va faire en sorte de l'activer, de le faire apparaître uniquement lors d'un tir. Mais avant de s'occuper de la partie système et apparition de la particule, on va s'occuper de la partie visuelle en la configurant. On va dans un premier temps s'occuper de la partie muzzle flash, donc au moment du tir, on va faire apparaître un système de particules, et un petit peu plus tard dans la vidéo, on s'occupera de la partie impact. Donc pour le muzzle flash, on peut voir que ce flare, donc l'objet qu'on a maintenant ajouté dans notre scène, est constitué de deux sous-objets qui sont smoke et sparks. Lorsque l'arme va tirer, on n'a pas envie qu'il y ait des étincelles. On veut juste qu'il y ait de la fumée qui sorte du canon avec un flash visuel. On va faire un clic droit sur flare, et on va faire unpack prefab. Ça va couper la connexion avec la prefab, et on va pouvoir donc modifier cet objet avec plus de liberté. On va prendre l'objet sparks, l'enfant sparks, et on va le supprimer. Comme on le disait à l'instant, on n'a pas envie qu'il y ait des étincelles qui apparaissent lorsqu'on tire avec notre arme. Les étincelles, ça sera pour un petit peu plus tard, et au moment plutôt de l'impact. On peut voir que le sous-élément smoke, donc la fumée, elle part dans une direction, donc ici elle part vers la droite. On va plutôt faire en sorte que cette fumée parte vers le haut, ça sera plus simple pour nous, pour qu'on puisse configurer cet objet, donc pour la rotation Y ici, vous pouvez vous mettre à zéro. On va ensuite aller sur le flare, et sur le flare, on va ajouter une rotation de moins 90 sur l'axe X. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, on a bien toutes les particules qui partent vers le haut. Plutôt que de travailler sur notre système de particules à l'aveugle, on va ajouter l'arme dans la scène pour avoir simplement un exemple, pour qu'on puisse imaginer un petit peu mieux le résultat final qu'on aura. Donc vous pouvez aller dans le dossier prefab de votre dossier project, faire un glissé-déposé de votre arme dans la scène. Sur cette arme, sci-fi automatique, on va faire un clic droit dans la hiérarchie, et on va créer un empty. Cet empty va représenter l'endroit auquel on va faire apparaître le système de particules. Cet objet, on va pouvoir l'appeler firepoint, le point de tir, et on va le placer au bout du canon. Donc pour ça, vous pouvez passer en vue isométrique en cliquant sur le cube que vous avez en haut à droite de l'onglet scène, et vous pouvez changer un petit peu dans les vues pour placer cet objet au niveau du bout du canon. Alors vous n'êtes pas obligé de le coller exactement, on peut le mettre un tout petit peu plus loin. Ça sera un petit peu mieux, donc on va juste le mettre un petit peu devant le canon. On vérifie sur tous les axes qu'on n'ait pas trop mal, et ça fera l'affaire. On pourra toujours le déplacer plus tard. On va pouvoir quitter la vue iso, faire un glissé-déposé de flare, donc notre système de particules sur firepoint, et au niveau des positions, on va pouvoir mettre 0, 0, 0, ce qui va placer normalement cet élément, comme vous pouvez le voir, au bout du canon. Flare, on va le renommer en muzzle flash. On va maintenant s'occuper de la configuration des deux particules système. Celui sur muzzle flash, qui est cet effet de flash, le point blanc qu'on a, et la fumée smoke. Alors sur muzzle flash, on va commencer par mettre la duration à une seconde. On a envie que ce soit un élément qui soit assez instantané. Sur smoke, on va faire pareil. Donc vous pouvez choisir l'objet, choisir en duration 1. On va revenir sur muzzle flash. Au niveau de émission, on va ouvrir ici, et on va mettre 0 sur le rate over time, ce qui va le faire disparaître, mais c'est normal, c'est parce qu'on va plutôt utiliser un système de burst. On va appuyer sur plus ici. Au niveau du count, on va mettre 1. Time, on va laisser à 0. Cycles, on va laisser à 1. Intervalle, on va laisser à 0,01. Et probability, pareil, on va laisser à 1. On va ensuite passer sur smoke, et on va s'occuper également de l'émission. Rate over time, on va le passer à 0. Les trois éléments qu'on a dans burst, on va les supprimer. Donc vous pouvez sélectionner la ligne, et vous faites moins, 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 on va toutes les enlever. On va faire plus, et on va en ajouter uniquement une. Alors on a ce beau champignon nucléaire qui apparaît, mais ce n'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Nous, on va plutôt mettre ici au niveau de count, vous cliquez sur la petite flèche, et vous mettez random between two constants. On va prendre une valeur aléatoire entre deux constantes qui seront 1 et 2. Ça va en fait nous donner un effet de fumée un petit peu plus aléatoire. Au niveau des cycles, de l'intervalle, la probabilité, on n'y touche pas non plus. On va laisser ça pour l'instant. On va retourner sur muzzle flash. On va modifier le start size entre 0,3 et 0,6. Ça va en fait réduire la taille de notre éclair lumineux. Le start lifetime qu'on a ici, qui est à 0,1, on va le mettre à 0,05, ce qui va le rendre encore plus instantané. Vérifiez bien sur muzzle flash qu'au niveau de simulation space, vous êtes en local. Ça permettra à la particule de suivre simplement son parent. Donc elle va suivre l'arme. Alors en soi, cette particule, cet éclair lumineux va être tellement instantané qu'on ne devrait quasiment pas sentir la différence. A l'opposé, on va sélectionner smoke et on va mettre le simulation space ici en world. Ce qui fait qu'au moment où on va tirer, on va avoir l'éclair lumineux qui va apparaître et la fumée. Sauf que la fumée ne va pas suivre l'arme. Donc à l'endroit où vous allez tirer, vous allez avoir de la fumée qui va apparaître. Et si vous vous déplacez instantanément, la fumée ne va pas vous suivre. Donc c'est pour avoir cet effet un petit peu plus réel en termes de physique. Toujours sur smoke, on va bien vérifier que play on awake est désactivé. On n'a pas envie que la particule se joue lors du lancement du jeu. On a envie qu'elle apparaisse seulement lorsqu'on tire et ça, on va s'en occuper après. Sur muzzle flash, ça devrait être pareil. Normalement, si vous désactivez l'un des deux, l'autre, ça désactive aussi. Donc vérifiez que ce n'est pas coché play on awake sur les deux particules. Donc sur smoke, on va changer le start lifetime à 1, ce qui va faire en sorte que la fumée va se dissiper beaucoup plus vite. On va modifier ensuite le start size, ici. Tout à droite, vous cliquez sur la flèche, vous mettez random between two constant et on va mettre ici entre 0,7 et 1. Ce qu'on va pouvoir faire d'ailleurs, toujours sur smoke, c'est qu'actuellement, vous voyez que la fumée part vers le haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'outil de rotation et faire en sorte que la fumée parte vers l'avant. Si vous avez envie d'envoyer plutôt la fumée vers l'avant, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Ce qui correspond donc à 90, 0, 0 sur l'axe des rotations. Donc 90, 100, 0 sur les deux autres. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir aller sur sci-fi automatique et on va pouvoir faire un override apply all. Ce qui fait que maintenant, la préfab de l'arme, si je la glisse dans la scène, on peut voir qu'à l'intérieur, on retrouve directement le firepoint avec le muzzle flash et le système de particules intégré. Donc le système de particules va être intégré à chaque arme, ce qui va vous permettre en fait d'utiliser des systèmes de particules différents d'une arme à une autre et de ne pas toujours avoir le même. Toujours sur le visuel de notre arme, sur sci-fi automatique, on va ajouter un component qu'on va appeler weapon graphics. Et qui va être un script responsable de la partie graphique de notre arme. Et vous pouvez l'ouvrir directement dans Visual Studio. Dans un premier temps, on va stocker dans ce script les deux systèmes de particules qui vont nous intéresser. Quand je dis deux systèmes de particules, je parle du système sur lequel on est en train de travailler, donc celui au moment du tir. Et l'autre système de particules, c'est celui dont on s'occupera après et qu'on fera apparaître au moment de l'impact d'une balle sur une surface. Donc on va commencer par enlever les systèmes collection, les deux méthodes. Et on va créer deux variables publiques. Une de type particle system qui va être muzzle flash. Donc ça, c'est le système de particules qui va apparaître à l'ordre d'un tir. Et l'autre élément, l'autre variable va être de type game object. Et ça va être hitEffectPrefab. On va sauvegarder ça et on va revenir sur Unity. On peut voir directement que les deux variables sont apparues. Il faut savoir que ce script sera sur chacune de nos armes. Dans muzzle flash, on va donc glisser muzzle flash qui est à l'intérieur de Firepoint. Et hitEffectPrefab, on y reviendra plus tard vu qu'on ne l'a pas encore créé cette prefab. En attendant, on peut sélectionner notre arme sci-fi automatique et faire un override. Apply all. On peut ensuite la supprimer de la scène. On n'en aura pas besoin tout de suite. On va maintenant avoir besoin de notre script WeaponManager qu'on a créé la dernière fois. Donc chez moi, il est encore dans le dossier Asset. Je ne l'ai pas rangé. Je peux l'ouvrir, WeaponManager. Et à l'intérieur de ce script, on retrouve CurrentWeapon qui contient donc notre arme actuelle. CurrentWeapon a une méthode qui lui est propre et qui nous permet de récupérer cette variable en passant par GetCurrentWeapon. Depuis ce script, on n'a pas d'accès à la partie visuelle de notre arme et ça risque d'être assez embêtant lorsqu'on en aura besoin, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on va pouvoir faire le même système. On va créer une variable comme ici avec PlayerWeapon. Donc on peut créer une variable PrivateWeaponGraphics qu'on peut appeler CurrentGraphics. On va copier le getter qu'on a fait ici et on va le coller juste en dessous. Cette fois-ci, il va être de type WeaponGraphics. On va faire GetCurrentGraphics et on va retourner vous l'avez deviné CurrentGraphics. Maintenant qu'on peut récupérer la valeur de CurrentGraphics, il faut qu'on l'attribue parce que là par défaut elle sera toujours vide et ce qu'on va faire c'est qu'au moment où on s'équipe d'une arme, après avoir fait apparaître la préfab de cette arme, on va dire que dans CurrentGraphics, on va mettre WeaponInc, donc l'élément qu'on a fait apparaître et plus précisément un élément qui se trouve sur cet objet et qui est WeaponGraphics. Parce que si on sauvegarde ça quand on revient sur Unity, on peut voir que dans notre dossier préfab, on a bien notre arme Sci-Fi Automatique et sur cet élément qu'on va donc faire apparaître, on retrouve le script WeaponGraphics. Il faut simplement qu'on puisse le récupérer et on va faire ça de cette manière. Alors un petit conseil que je vais vous donner lorsque vous faites de la récupération de Component de cette manière basée sur une préfab, il y a toujours un risque que ce fameux Component WeaponGraphics n'existe pas. Chez nous, on l'a vu, il existe, on vient de le faire, mais par la suite lorsqu'on va ajouter d'autres armes, peut-être que malchance, on va oublier d'ajouter WeaponGraphics et du coup, on aura notre système qui ne fonctionnera pas de la manière dont on l'a prévu. Donc la meilleure chose à faire dans ces cas-là quand on essaie de récupérer un objet qui potentiellement n'est pas là, c'est de vérifier si cet objet est là. Donc on va simplement vérifier ensuite que CurrentGraphics est égal à nul. S'il est égal à nul, c'est que justement on n'a pas réussi à récupérer ce Component WeaponGraphics et donc il n'existe pas. Et dans ce cas-là, on va directement se prévenir, nous-mêmes, vu que c'est nous les développeurs, on va faire un debug.logError et on va passer comme message pas de script WeaponGraphics sur l'arme et on peut mettre même un double point plus WeaponInns point name. Ce qui va afficher dans la console donc l'erreur suivante, pas de script WeaponGraphics sur l'arme, double point et le nom de l'arme. Donc comme ça, on pourra facilement l'identifier directement dans la scène. C'est évidemment une vérification qui est optionnelle mais comme je l'ai dit qui est fortement recommandée. On n'avait pas lié à ce problème dans les épisodes précédents en ajoutant des RequireComponents au-dessus de nos classes. Là, on ne peut pas le faire parce que WeaponGraphics et WeaponManager ne sont pas sur le même objet. Maintenant qu'on a fait ça, on va sauvegarder, on va revenir sur Unity et on va juste tester le visuel pour s'assurer que la particule fonctionne bien sur notre caméra à la première personne. Donc pour tester ça rapidement, on va remettre la préfab de notre arme dans la scène. On va aller sur le Muzzle Flash et on va activer le Play on Awake. Donc je vous avais dit de le désactiver. Par la suite, on le désactivera. On veut qu'il soit désactivé mais juste pour le test, on va le réactiver. On retourne sur Sci-Fi Automatique, on va faire un Override, Apply All. On supprime l'arme. On va appuyer sur Play et on va hoster une partie. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon arme au bon endroit et j'ai bien la particule qui apparaît au bout de mon arme. Alors selon l'orientation de la caméra, on ne voit pas tout à fait le canon de l'arme. Si je passe dans la scène et que je zoome, vous voyez que notre arme a bien un canon ici. Par contre, basé sur la rotation que moi j'ai mis sur la caméra, le placement de l'arme, on ne le voit pas tout à fait. Mais ce n'est pas très important. Donc ça dépend du modèle 3D, de l'orientation de la caméra, etc. Mais on peut voir qu'effectivement, on a bien le Muzzle Flash qui apparaît au bout de notre arme. Et on a normalement la fumée qui apparaît également mais qui est un petit peu légère et qu'on ne voit pas forcément très bien sur la caméra. Pourquoi est-ce que je voulais vérifier ça ? C'est parce que, si vous vous souvenez bien, l'épisode précédent, on a modifié un petit peu la structure de notre arme. Alors ne le joutez pas dans la scène, je vous montre juste. Et ce qu'on avait fait donc à l'épisode précédent, si je reviens sur Visual Studio et sur le Weapon Manager, on avait dans Equipe Weapon, qui est appelé au démarrage du jeu, si on est le local player, on applique le Layer Weapon à notre arme et à tous ses enfants. Et comme vous l'avez remarqué, dans cette vidéo, lorsqu'on a ajouté le système de particules, eh bien on a ajouté un Firepoint en tant qu'enfant de Sci-Fi Automatique et en enfant de Firepoint, on retrouve nos systèmes de particules. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque le jeu démarre, on a bien cette ligne qui est appelée lorsqu'on est le local player et du coup, on a bien le Layer Weapon qui est ajouté à notre arme, à la partie graphique, mais également à tous les systèmes de particules qui sont des enfants de l'arme. Donc ce qu'on a fait à l'épisode précédent, le code qu'on a dupliqué pour appliquer le Layer de manière récursive, eh bien, heureusement qu'on l'a fait parce que sinon, on aurait de nouveau eu un problème aujourd'hui avec nos particules qui n'auraient pas eu le bon Layer. Mais ce que je vous disais à l'épisode précédent, c'est que ce morceau de script, on l'a dupliqué. On a déjà une méthode qui s'appelle SetLayerRecursively et elle est utilisée notamment par le modèle 3D du joueur. Je vous avais dit que dupliquer du code, c'est une très mauvaise pratique et je maintiens ce que j'ai dit. On va donc profiter quand même de l'épisode d'aujourd'hui pour réfactorer le système d'application de Layer pour ne pas dupliquer le code. On va donc créer, comme je vous l'avais recommandé l'épisode précédent, une classe qu'on va appeler Utile pour Utilitaire et à l'intérieur, on mettra cette méthode, SetLayerRecursively qu'on pourra appeler ensuite depuis notre système de Weapon Manager mais aussi depuis notre joueur. En gros, on va très rapidement profiter de cet épisode pour nettoyer un petit peu le code. On va donc revenir sur Unity, on va aller dans le dossier Asset et on va faire un clic droit, Create C Sharp Script et on va l'appli Utile pour Utilitaire. L'arme que j'ai ajoutée dans la scène, donc je vous avais dit de ne pas l'ajouter, chez moi je vais la supprimer, c'était juste pour vous remontrer la structure. Et on va double-cliquer sur Util pour l'ouvrir dans Visual Studio. Dans ce script, on va dans un premier temps enlever les systèmes collection, on va enlever les deux méthodes qu'on a ici, Start et Update et on va enlever le MonoBehaviour parce que ce script Util ne va pas être ajouté sur des objets. Ce sont en fait des scripts, notamment Weapon Manager qui vont y faire appel pour utiliser certaines de ces méthodes. Plutôt que de s'embêter à réécrire cette fameuse méthode de SetLayerRecursively, on va aller dans Weapon Manager et on va copier cette méthode. Donc celle qu'on avait créée à l'épisode précédent, on peut même la couper en fait, on peut la prendre. On peut sauvegarder, on va aller dans Util et on va coller cette méthode. Cette méthode, SetLayerRecursively, on va la passer en Public pour qu'on puisse l'appeler depuis deux, trois scripts simplement. Et on va la passer également en Statique et ensuite, on peut sauvegarder ce script Util. On va retourner dans Weapon Manager et au niveau de la ligne qui nous signale une erreur, on va simplement pouvoir ajouter devant Util.SetLayerRecursively. Et maintenant, Unity sait que cette méthode, SetLayerRecursively, elle se trouve dans Util. Donc on va simplement appeler cette méthode en lui passant les deux éléments nécessaires. à savoir l'objet parent qui va contenir tous les enfants auxquels on va devoir ajouter le nouveau layer qu'on va également passer en deuxième paramètre. On va sauvegarder et on va rapidement tester ça. Donc on va revenir sur Unity, on va appuyer sur Play et on va juste hoster une partie et normalement on ne devrait voir aucune différence. Donc notre arme devrait toujours être placée de la même manière comme vous pouvez le voir elle est bien placée et on devrait toujours avoir le système de particules qui apparaît au bout de notre arme. Si on vérifie dans la scène, je vais sur Player, Camera, Weapon Holder, Sci-Fi Automatique on peut voir qu'on a bien le layer Weapon et sur les enfants de cet objet à savoir Graphics et Firepoint on a également le layer et toujours sur les enfants et les enfants des enfants etc. Donc impeccable on a maintenant une nouvelle classe utile dans laquelle on va pouvoir ajouter plein de méthodes qui vont devoir être appelées depuis plusieurs autres scripts donc des méthodes utilitaires comme celle qu'on a ici. On va profiter de la création de cette layer récursively dans utile pour pouvoir également l'appeler depuis le script qui va gérer le layer de notre personnage on va donc revenir sur Unity aller dans notre dossier prefab on va choisir le joueur et ce fameux script c'est si je ne me trompe pas Player Setup donc vous pouvez ouvrir le script Player Setup et à l'intérieur de ce script on peut voir dans la méthode start qu'on appelle bien cette layer récursively mais c'est bien la méthode locale celle qui est juste en dessous qui est appelée et à nous ce n'est pas ce qu'on veut donc la méthode locale cette layer récursively on va l'enlever et sur l'appel qu'on a dans la méthode start on va simplement marquer utile point cette layer récursively on va sauvegarder et normalement on ne devrait pas avoir d'autres erreurs on va revenir sur Unity on va appuyer sur Play on va hoster une partie et on ne devrait pas voir la partie autour de notre joueur simplement l'armure qu'on a autour de notre sphère donc si je vérifie sur Armor Truster Body etc on peut voir qu'on a bien le layer d'Ondro qui est celui qui nous permet d'avoir le visuel de notre choix très rapidement comme vous avez pu le voir on a réfactoré un petit peu notre code on a enlevé la méthode qu'on avait dupliquée pour la mettre dans un dossier dans une classe utilitaire qu'on va pouvoir appeler maintenant depuis plusieurs autres scripts on va revenir sur Unity maintenant qu'on a vérifié que nos systèmes de particules fonctionnent bien dans la scène on va juste réimporter notre arme on va aller sur Firepoint Muzzle Flash on va désactiver Looping et on va re-désactiver Play on Awake à l'intérieur sur Smoke on va également enlever Looping pour enlever simplement l'effet de boucle on veut que le système de particules ne se joue qu'une seule fois lorsqu'on l'appelle et non pas en boucle une fois que c'est fait Sci-Fi Automatique Override Apply et on supprime l'arme de la scène maintenant il va falloir qu'on s'occupe de la partie technique pour l'apparition de cette particule on a envie que ce système de particules apparaisse sur toutes les instances donc si je tire chez moi je veux que ce système de particules de tir apparaisse chez moi mais je veux aussi que les autres joueurs me voient tirer et ça on va le gérer grâce au script Player Shoot si je prends Player on a le script Player Shoot qui est quelque part parmi tous ceux qu'on a déjà qui est ici simplement parce que c'est le système qui nous permet de tirer donc lorsqu'on tire on veut faire apparaître le système de particules le problème c'est que Player Shoot si on remonte un petit peu dans Player Setup on le retrouve ici élément 4 ce qui veut dire en fait que le Player Shoot des adversaires des autres personnes dans ma session est désactivé chez moi donc il va falloir qu'on change un petit peu ce fonctionnement dans Player Setup vous allez sur la ligne où vous avez le Player Shoot donc élément 4 vous faites un clic droit et vous faites Delete Array Element ça va enlever le script de notre array par contre il faut qu'on le refasse encore une fois clic droit Delete Array Element pour réellement supprimer l'entrée pour ne pas avoir une entrée nulle donc automatiquement ça va supprimer la ligne et la taille de l'array va également être modifiée elle est passée de 7 à 6 on va ensuite ouvrir le fameux script Player Shoot et à l'intérieur de ce script on a la méthode Shoot qui est appelée depuis la fonction Update et c'est notamment cette méthode Shoot qui est un petit peu plus bas qu'on va devoir faire quelques modifications étant donné que Player Shoot n'est maintenant plus désactivé chez les autres joueurs le problème c'est qu'à chaque fois que moi je vais tirer les autres scripts Player Shoot des autres joueurs vont détecter ce clic et vont eux aussi tirer donc ce qu'on va faire la méthode simple pour éviter ça on va enlever le Debug.log dont on n'aura plus besoin on va simplement vérifier au moment d'un tir on va vérifier si on n'est pas le joueur local et bien on va juste faire un Return ce qui fait que uniquement si cette méthode est appelée chez le joueur local alors on va tirer un ReCast depuis notre joueur si un autre script Player Shoot d'un autre joueur détect que j'ai cliqué et bien on va passer dans cette condition et on va rien faire ça c'est la méthode simple pour éviter que des tirs soient effectués par les mauvais joueurs maintenant qu'on a fait ça on est sûr que les ReCast et donc les tirs ne soient effectués que par la personne qui est demandée à tirer donc si moi je clique c'est moi qui tire si un autre joueur clique c'est lui qui tire et ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on sait ça on va pouvoir appeler une commande qu'on va appeler Command On Shoot qu'on va créer juste au dessus on va la marquer comme commande on va faire une void cmd on shoot et du coup vu qu'on a cette information on sait que quel joueur a tiré et bien grâce à la commande qui va donc être rappelée sur le serveur on va pouvoir passer le message à tous les joueurs qui sont présents en leur disant cette personne a tiré on va faire apparaître ces particules de tir on va donc afficher le visuel chez toutes les personnes qui sont présentes sur le serveur mais une fois qu'on appelle Command On Shoot donc on prévient le serveur qu'on a tiré et qu'on veut que nos particules apparaissent chez tout le monde il faut qu'on fasse réellement cette apparition de particules et celle-là on va plutôt la faire dans une méthode client RPC donc on va créer une autre méthode en dessous client RPC void qu'on va appeler RPC do shoot effect donc faire les effets de tir effect qu'on va mettre au pluriel donc on peut mettre déjà RPC do shoot effect dans la commande n'hésitez pas à ajouter quelques commentaires si c'est pas tout à fait clair je vais me le faire pour vous donc Command On Shoot ça va être une fonction appelée sur le serveur lorsque notre joueur tire même marqué entre parenthèses on prévient en quelque sorte le serveur de notre tir et la commande serveur elle va donc appeler RPC do shoot effect et elle va cette méthode elle fait apparaître les effets de tir chez tous les clients slash joueurs voilà n'hésitez pas à ajouter des commentaires si ça peut vous simplifier la compréhension dans ce script player shoot on a une référence à Weapon Manager comme vous pouvez le voir ici et dans Weapon Manager on a Graphics Get Current Graphics donc simplement les informations en fait sur le système de particules qu'on doit faire apparaître parce que Get Current Graphics va nous renvoyer Weapon Graphics et donc Muzzle Flash donc on a accès à Muzzle Flash à travers Weapon Manager depuis Player Shoot donc on peut écrire ici Weapon Manager point Get Current Graphics et une fois qu'on a récupéré la partie visuelle on va accéder au Muzzle Flash et sur un Particle System se trouve une méthode Play qu'on va pouvoir appeler pour lancer simplement le système de particules pour le jouer on va sauvegarder tout ça et on va tester sauvegarder bien tous les scripts on en a plusieurs qui ont été ouverts donc surtout n'en oubliez aucun on va retourner sur Unity on va tester et en théorie on devrait avoir notre système fonctionnel je vais appuyer sur Play je vais hoster une partie et maintenant si je clique avec mon arme on peut voir que on a bien la particule qui apparaît donc on a bien le flash de lumière qui est au bout de l'arme et également la fumée et ce système fonctionne également en automatique donc si je reste appuyé on peut voir que on a notre système de particules qui va tirer aussi longtemps que je reste appuyé sur la souris je pense qu'il va falloir modifier un petit peu le système de particules parce que j'ai plus l'impression d'envoyer de l'eau que d'avoir de la fumée mais c'est quelque chose qui va se gérer très rapidement en modifiant la préfab de l'arme donc si on regarde dans la hiérarchie on a Player 1 on a Caméra Weapon Holder Sci-Fi Automatique Firepoint Muzzle Flash donc vu qu'on a la référence à Muzzle Flash à chaque fois qu'on fait un tir on va récupérer Muzzle Flash son Particle System qu'on a dans l'inspecteur à droite et on va faire un point Play ce qui va simplement jouer la particule et vous remarquez qu'on a le Muzzle Flash mais on a également la fumée qui est jouée simplement parce que lorsque vous appelez Play sur un Particle System qui a des enfants qui ont eux aussi des Particle System on considère qu'ils doivent tous être joués ensemble en même temps et donc on va avoir comme vous l'avez vu le Muzzle Flash mais également l'enfant Smoke le Particle System Smoke qui va également être appelé ok je vais couper le mode Play et je vais rapidement modifier un petit peu le Particle System pour éviter d'avoir cet effet fumé qui est vraiment très bouffant on va essayer de faire quelque chose de plus léger donc je mets la préfab de mon arme dans la scène je vais aller à l'intérieur Firepoint Muzzle Flash et c'est surtout Smoke qui nous dérange un petit peu le Start Size je vais le passer de 0,3 à 0,5 je vais avoir une fumée qui va être beaucoup plus légère et la Duration je vais la passer à 0,75 on va essayer ça ça devrait être une fumée beaucoup plus rapide beaucoup plus légère et on peut peut-être même encore baisser un petit peu la taille entre 0,25 et 0,40 donc j'essaye des choses mais évidemment libre à vous de modifier tous ces paramètres comme vous le souhaitez je vais revenir sur Sci-Fi Automatique Override Apply All je vais supprimer l'arme appuyer sur Play et je vais retester on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus léger comme vous pouvez le voir la fumée est beaucoup moins bouffante cette fois-ci et je pense que le Muzzle Flash également il va falloir qu'on modifie un petit peu sa taille parce qu'on a cet effet très lumineux et très massif donc pareil je vais arrêter le mode Play remettre l'arme on va aller à l'intérieur Firepoint Muzzle Flash la taille je vais la passer de 0,2 à 0,35 à peu près la duration pareil je vais la baisser à 0,75 et même peut-être un peu moins vu que c'est censé être très instantané 0,5 en fait le Lifetime on va le baisser également on va le mettre à 0,04 et on va tester ça Sci-Fi Automatique Override Apply All dernier test que je fais avec vous évidemment parce que comme je le disais c'est du graphisme c'est à vous de voir quels sont les paramètres à modifier et je vais faire Host je vais tirer et on a déjà quelque chose de beaucoup plus léger donc ça me va déjà un petit peu mieux je vais arrêter le serveur je vais arrêter le mode Play et on va passer à la suite alors il faudra également qu'on vérifie si ça fonctionne bien sur le Network alors spoiler moi j'ai déjà testé je sais que ça marche mais on vérifiera quand même après on va juste en profiter tout de suite pour continuer sur les particules en ajoutant celles d'impact donc lorsqu'une balle va toucher un mur va toucher une surface on va pouvoir faire apparaître simplement une particule à cet endroit vous pouvez retourner dans votre dossier Particle System préfab et réajouter Flair dans la scène donc c'est la particule sur laquelle on s'est basé pour créer l'effet de tir et en réalité on va utiliser quasiment la même pour les effets d'impact sauf que cette fois-ci on va utiliser non pas la fumée mais plutôt les étincelles qui partent de ce système donc cet élément Flair que vous avez rajouté vous pouvez le renommer en Heat Particle Particles théoriquement vous allez faire un clic droit dans la hiérarchie faire Unpacked Prefab on va l'ouvrir on va supprimer Smoke on n'a pas envie qu'il y ait de la fumée aux endroits où on va avoir un impact de balle sur Sparks on va changer la duration à 1 pareil sur le parent Heat Particles on va passer ça à 1 sur Heat Particles toujours on va aller dans Émissions on va mettre le Rate Over Time à 0 on va ajouter un Burst qui va être 1 au niveau de Count donc le même paramétrage qu'avant on va ensuite aller sur Sparks dans Émissions on va mettre 0 en Rate Over Time on va ajouter un Burst et on va cliquer sur la petite flèche qu'on a ici on va prendre Random Between Two Constants et là on va pouvoir choisir deux valeurs donc ça va être le nombre de particules qui vont apparaître aléatoirement donc on peut mettre entre 1 et 4 par exemple donc on aura à chaque fois que cet élément apparaîtra à chaque fois que ce système de particules va se jouer plutôt on aura entre 1 et 4 étincelles qui vont apparaître donc c'est à vous de voir vous pouvez modifier ça vous pouvez mettre 0 si vous voulez que de temps en temps il n'y ait même pas d'étincelle donc je vais mettre entre 2 et 4 je vais laisser les autres éléments sur ce qu'on a par défaut toujours sur Sparks on va pouvoir aller dans Shape et à l'intérieur vous pouvez voir que par défaut on a comme Shape Sphere donc en fait si je zoome d'ailleurs on peut le voir on voit qu'il y a une petite sphère qui est au centre de ce système de particules et qui va représenter le point depuis lequel vont partir toutes les particules vu que c'est une sphère les particules peuvent être envoyées dans tous les sens elles peuvent partir du haut de la sphère mais aussi du bas des côtés etc nous on va plutôt mettre Hémisphère ça sera un petit peu plus simple pour gérer l'effet visuel on peut changer le Start Lifetime ici à 2 ou à même une valeur un petit peu moins élevée pour éviter que nos particules ne restent trop longtemps dans la scène c'est peut-être même un peu mieux comme vous pouvez le voir c'est vraiment instantané elles apparaissent elles font 1 ou 2 rebonds maximum et elles disparaissent vous pouvez même mettre un petit peu moins si vous voulez que ce soit vraiment plus instantané comme 0,5 c'est pas trop mal je vais mettre entre les deux je vais mettre 0,75 pour le Start Lifetime on va revenir sur le parent Hit Particles le Start Lifetime on va le mettre à quelque chose de très faible 0,05 donc ça va être en fait cet effet de flash on veut vraiment qu'il soit très instantané alors je reviens juste sur Spark ce que j'ai mis un petit peu en hauteur tout à l'heure vérifiez bien que les positions soient à 0,0,0 sur Spark c'est très important pour qu'il soit bien au centre de Hit Particles en termes de Start Size on va mettre 0,2,0,4 on veut vraiment que ce soit un tout petit effet de flash donc 0,2,0,4 ça m'a l'air pas trop mal ou 0,2,0,3 par exemple on va faire une dernière chose c'est qu'on va changer un petit peu la structure vous voyez que Hit Particles cet objet a son système de particules et Sparks a son système de particules donc c'est un petit peu comme c'est comme ce qu'on avait avant sur le Muscle Flash par contre cet élément contrairement au Muscle Flash on veut le faire apparaître on veut en créer une préfab juste pour que ce soit un petit peu plus propre donc pour faire ça on va simplement aller dans la hiérarchie on va faire un clic droit Create Empty on va faire un Reset sur la transform on va l'appeler Hit Particles donc exactement comme l'autre élément et on va glisser Hit Particles à l'intérieur ensuite on va prendre Sparks et on va faire un glisser déposé sur Hit Particles donc sur le parent comme ça le parent Hit Particles lui il aura juste la transform ça va être vraiment le parent de la préfab il n'y aura rien dessus et à l'intérieur on aura nos différents systèmes de particules c'est totalement optionnel mais en termes de structure c'est quand même un petit peu plus agréable l'élément Hit Particles qui est à l'intérieur donc celui qui a le Particle System on va le renommer en Flair ça va être voilà cet effet vous pouvez l'appeler Flash si vous préférez peu importe le nom ne va vraiment pas être important dans notre cas de figure petit message que j'ajoute au montage de cet épisode vous l'avez peut-être remarqué au moment où j'ai glissé l'ancien Hit Particles dans le nouveau Hit Particles dans le parent j'ai oublié de reset les transforms ce qui va créer plus tard un décalage entre l'endroit où je fais apparaître la particule et l'endroit où on voit la particule c'est une petite erreur d'inattention mais que je corrigerai un petit peu plus tard dans l'épisode donc ne vous posez pas de questions c'est normal maintenant qu'on a fait tout ça Hit Particles on va pouvoir en faire un glisser déposé dans le dossier préfab là où on a notre arme et notre joueur notre UI donc Hit Particles on en crée une préfab on le supprime de la scène on va pouvoir choisir Sci-Fi Automatique et on va pouvoir faire un glisser déposé de Hit Particles dans notre variable ici HitEffectPrefab on aura maintenant donc une référence à la préfab qu'on doit faire apparaître aux endroits où il y aura l'impact d'une balle maintenant on sait ce qu'on doit faire apparaître il faut qu'on sache il faut qu'on le fasse apparaître déjà mais il faut aussi qu'on le fasse apparaître chez tous les joueurs comme on l'a fait avant avec le muzzle flush donc on va retourner sur Visual Studio on va retourner dans Player Shoot et on va créer une autre commande donc avant on a créé cmd on shoot donc au dessus par exemple on va créer toujours une commande Void qui va fonctionner un peu sur le même principe donc on va appeler cmd on hit donc au moment d'un impact cette commande va prendre deux arguments un premier de type vector3 qu'on va appeler pose et qui seront les positions auxquelles on doit faire apparaître le système de particules donc c'est simplement les positions du point d'impact on va créer également un autre vector3 qu'on va appeler normal qu'est-ce qu'une normale plutôt que de vous l'expliquer oralement je vais carrément vous le montrer avec ce petit graphique vous retrouverez en rouge le raycast ce qui correspond dans notre cas au tir de l'arme du personnage lorsque ce tir va toucher une surface donc qui est représentée par le rectangle noir on va avoir un point d'impact qui est le point bleu et depuis ce point d'impact à 90 degrés par rapport à la surface on retrouve la normale et cette normale elle va tout simplement nous permettre de savoir quelle est l'orientation la rotation qu'on va devoir appliquer à nos particules pour qu'on ait l'impression que ces particules soient éjectées depuis la surface depuis le point d'impact on va copier ce qu'on a fait avant sur le RPC Do Shoot Effect on va le copier on va le mettre en dessous de CMD On It cette fois-ci ça va être RPC Do It Effect on va appeler RPC Do It Effect depuis CMD On It et on va faire un truc c'est qu'on va enlever les S Effect parce qu'en soit ce sont deux effets au singulier qui sont gérés chacun de leur côté donc voilà vérifiez bien que vous avez enlevé le S à tous les effects et depuis donc CMD On It on va appeler RPC Do It Effect et on va passer Pause ainsi que la normale et du coup on va copier les arguments qu'on a là et on va également les mettre dans RPC Do It Effect je vais effacer le commentaire que j'ai copié-collé avant juste pour que ce soit bien clair donc on a ici les deux méthodes On Shoot avec l'effet de tir et on a maintenant ici on est en train de travailler dessus les deux méthodes qui vont nous permettre de faire apparaître les impacts de tir d'ailleurs cette ligne on peut l'enlever on va la remplacer par autre chose dans un instant donc maintenant on a ces deux méthodes qui se passent des Vector3 donc des positions et une normale mais forcément il faut qu'on les ait ces positions et c'est normal et on les a simplement au moment d'un tir donc au moment d'un impact on va donc se rendre dans la méthode Shoot qui est un petit peu plus bas qui est ici et à l'intérieur ici du if physics.recast après avoir vérifié si c'est le joueur donc si on est à ce moment là si on rentre dans le recast ça veut dire qu'on a touché quelque chose que ce soit un joueur ou autre chose une surface un mur n'importe quoi nous on veut faire apparaître ce système de particules on va dans cette condition appelée cmd on hit et il va falloir qu'on passe les positions de l'impact de la balle ainsi que la normale et là on va pas avoir de calcul très mathématique à faire on va juste dire hit.point donc pour rappel dans la variable hit se trouve plein d'informations sur le recast donc le point d'impact c'est à dire donc qu'est-ce qui a été touché quelles sont les positions de l'élément touché etc donc on peut mettre juste hit.point et pour la normale et bien c'est super Unity nous propose de dire hit.normal rien de plus simple pour passer ces informations maintenant qu'on a les informations sur où et comment faire apparaître notre élément il faut qu'on le fasse apparaître donc on va remonter et dans rpc do hit effect on va faire une instantiate pour faire apparaître un objet cet objet ça va être weapon manager point get current graphics on va récupérer la partie graphique de notre arme et plus précisément le hit effect prefab l'objet à faire apparaître qu'on a renseigné on va dire où est-ce qu'on veut le faire apparaître donc au niveau de pose et il faut qu'on précise dans quelle va être la rotation de l'objet qu'on va faire apparaître et pour ça on va faire quaternion point look rotation et on va passer entre parenthèses simplement normal et Unity va s'occuper de transposer ça sous forme de rotation et on peut sauvegarder alors c'est très bien on fait apparaître notre effet visuel le problème c'est qu'on ne le fait jamais disparaître alors on l'a vu la particule ne se joue pas en boucle elle va se jouer une seule fois donc en soi en termes de visuel ça ne pose pas problème de faire juste un instant hit par contre dans la hiérarchie on va avoir toutes les particules de tout le jeu qui vont rester et du coup on va avoir énormément d'objets et en termes de performance on va donc un petit peu souffrir donc la technique c'est de faire apparaître cet élément mais aussi de le stocker dans une variable temporaire qu'on va appeler hit effect de type game object et ensuite on va simplement pouvoir ensuite faire un destroy de hit effect on va mettre une virgule et on va donc pouvoir préciser un timer une durée avant de lire réellement cette ligne et de supprimer l'objet les particules se jouent très rapidement et par précaution on va juste mettre deux secondes ce qui fait qu'on va faire apparaître un système de particules automatiquement il va se jouer et au bout de deux secondes on va l'effacer on va le supprimer de la hiérarchie juste avant de tester on va remettre hit particles dans la scène on va sélectionner flash et sparks vérifiez bien que looping soit désactivé très important par contre il faut que play on awake soit activé on veut que dans ce cas là dans ce cas de figure on veut que ces particules se jouent immédiatement lorsqu'elles apparaissent donc vérifiez bien que play on awake est activé sur hit particles on peut faire override apply all peut-être que chez vous c'était déjà activé on va appuyer sur play on va faire host et on peut tester et normalement si je clique on peut voir qu'il y a effectivement des particules qui apparaissent mais j'ai un truc qu'elles sont complètement décalées il y a un petit problème on va vérifier ça on va remettre hit particles dans la scène on va ouvrir l'objet flash alors effectivement flash est complètement décalé donc c'est moi qui ai dû faire une erreur avant sur flash je vais faire ici reset park c'est également décalé et ici je vais faire donc pareil faire un reset je vais faire restart je vais aller dans shape je vais juste vérifier j'ai l'impression que effectivement l'hémisphère part dans le mauvais sens donc vous voyez qu'on a alors je peux pas plus zoomer si voilà je peux vous voyez que l'hémisphère est vers la droite on veut que ce demi-sphère regarde vers le haut de cette manière donc vérifiez bien en rotation moins 90 ici et une fois qu'on a fait ça on redésactive looping on vérifie sur flash également ça doit être désactivé et sur hit particles override apply all on supprime hit particles et cette fois-ci ça devrait être bon je vais appuyer sur play host et si je tire sur une surface vous pouvez voir que cette fois-ci on a bien nos particules qui apparaissent et la normale a l'air d'être bien configurée on a bien les particules qui partent depuis la normale et donc si je tire sur le sol vous voyez que ça part vers le haut si je tire plutôt sur une surface comme ce mur on peut voir que les particules vont partir du mur et on a donc un effet visuel qui est déjà plutôt pas mal et ça fonctionne évidemment en automatique donc si je reste appuyé vous voyez qu'il y a plein de particules qui apparaissent c'est notamment pour ça que je vous disais qu'en termes de configuration il faudra vérifier si c'est effectivement ce que vous voulez on a donc bien avancé en termes de visuel aujourd'hui on va quand même vérifier si ça fonctionne sur une instance enfin avec plusieurs instances donc je vais faire file build and run je vais rejoindre avec mon instance et je vais vérifier que sur l'instance on est bien les alors comment je peux faire je vais mettre comme ça on devrait donc voir les particules de tir de l'arme mais également les étincelles au sol c'est effectivement le cas on peut bien voir les particules sur le sol et la fumée qui sort de l'arme là-bas et je vais vérifier le cas inverse alors moi je vais le faire avec le double écran parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour moi si je me mets devant le robot et que je tire ça fonctionne également je le vois bien sur l'autre instance qui est sur mon autre écran donc c'est parfait ça fonctionne je peux arrêter le mode play couper mon instance et on a fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin un grand merci aux tipeurs qui sont affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo et cette série plus généralement n'aurait pas été possible si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne et contribuer à la création des vidéos vous pouvez faire des dons sur les plateformes Tipeee ou Utip comme vous voulez c'est pareil d'avance un grand merci à toutes les personnes qui feront un tour sur l'une de ces deux plateformes Tipeee ou Utip c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer d'exister dans sa forme actuelle je vous dis à très bientôt pour le 14ème épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity ou simplement pour d'autres vidéos sur la chaîne tuto UnityFR merci de m'avoir suivi et à très bientôt salut